Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie in Astros à Strasbourg. Regardez où on se trouve, on n'est pas du tout à la boutique. Je suis avec la EQ6 Air Pro Goto de Skywatcher avec le 150-750 en dual speed de Skywatcher également. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous parler d'un accessoire qui est quand même super, super, super pratique. C'est le renvoi coudé du viseur polaire. C'est parti ! C'est quand même beau, regardez comme ça a l'air énorme. Oh là là, cette monture, cette monture, cette monture. Oh là là, et donc, lorsque vous faites votre mise en place et donc aussi votre mise en station, généralement vous avez votre... Attendez, je vous l'enlève. Voilà, vous avez votre viseur polaire qui est ici. D'ailleurs, si jamais pour vérifier que le viseur polaire est bien réglé, vous faites basculer votre monture un coup à droite, un coup à gauche. Vous vérifiez que c'est bien centré, que ça reste bien centré. Si jamais il n'est pas bien réglé, vous avez ici les petites vis en clé Allen qu'il faut un petit peu tourner de manière à le reconcentrer. Et l'objectif, c'est qu'il ne bouge pas. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu galère pour venir chercher le... Voilà, sa polaire, on est dans une position un petit peu contorsionniste. L'avantage aussi de la Q6R Pro, c'est qu'elle a déjà la lumière. Donc, ça aussi, c'est un petit accessoire qui est sympa, mais celui dont je vous parle aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà, on vient rajouter. Ça le rendra un coup d'air. Par contre, il pique un peu au niveau du prix, par contre, mais c'est d'inconfort. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. On va essayer de faire tout ça avec une main. Non. C'est bon, je ne l'ai pas perdu. Ça, c'est de faire n'importe quoi avec une main. Regardez où est-ce qu'elle est. Bon, ne faites pas comme moi, ne perdez pas des vis. Elle est trop serrée. Voilà, voilà, voilà. Tac, et vous venez juste, en fait, le placer et le visser. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Quand vous l'avez fixé, en plus, vous pouvez le tourner à droite ou à gauche, il a encore un autre avantage. Ici, vous avez la version x1 ou la version x2. Et donc, à l'intérieur, en fait, c'est super pratique puisque vous allez avoir un grossissant, ce qui vous permet de mieux cibler votre polaire par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Si jamais vous ne savez pas comment il faut faire, je vous remets du coup la vidéo sur ma... sur pourquoi faire la mise en station, voilà, avec les montures équatoriales. Enfin, c'est un accessoire vraiment qui vous permet de trop vous casser le dos. Et moi, qui ai déjà des problèmes de dos à mon âge, des névralgies, franchement, je trouve que c'est un accessoire qui est vraiment pratique. Juste petite info, si jamais vous voulez faire la mise au point, forcément, en plus, quand vous passez du x1 au x2, là, ici, voilà, forcément, la mise au point, elle n'est pas la même. Donc, vous réajustez votre mise au point ici, si jamais au niveau du viseur polaire qui est déjà fixé dans la monture, la mise au point se fait à ce niveau-là, vous avez une partie rotative, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai que si c'est faux, on n'y pense peut-être pas, mais voilà, juste à faire votre netteté par ici. Alors, certains penseront que c'est peut-être, du coup, une vidéo de vente, de sponsor, rien du tout. Mais vous savez que j'aime bien, du coup, les accessoires pratiques et que j'aime bien aussi vous les partager, un petit peu comme le Chercheur Pantorouge, le filtre lunaire, voilà, des oculaires que j'apprécie particulièrement, contrairement à d'autres, c'est mon point de vue, c'est un accessoire qui est vraiment super pratique. Donc, j'avais vraiment envie de vous partager cette information en vidéo. J'espère que ça vous aura orienté aussi sur cet accessoire-là que je ne connaissais pas avant d'avoir la boutique. Voilà, sachez-le aussi que je découvre parmi le catalogue. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et Enastros.fr. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501